Alors, mesdames et messieurs, chers Brandy, l'artiste même qui est également présent ici, je me permets de vous accueillir ici au Musée national d'histoire et d'art au nom de monsieur Michel Polfer et vous souhaitez la bienvenue. Cette conférence qui est intitulée « Le vocabulaire du plasticien Robert Brandy » est une conférence qui fait partie d'un cycle de différentes conférences, mais également tables rondes que vous allez retrouver ici également sur cette brochure, également des ateliers pour enfants, mais également pour adultes. Alors, Brandy est un artiste, donc il y a également un catalogue, je vais vous le montrer par la suite. Brandy est un artiste vraiment très important dans l'histoire de l'art du Luxembourg. Robert Brandy face à lui-même retrace un demi-siècle de création d'un artiste parmi les plus populaires et reconnus de sa génération au Luxembourg. Depuis les années 1970, c'est un artiste incontournable sur la scène artistique luxembourgeoise. Il fait partie de cette génération d'artistes, mais dans les années 1940-1950, qui se sont détachés des influences de l'École de Paris dans les années 1970-1980. Brandy fait partie d'une poignée d'artistes, notamment comme Gast Michels, Guy Michels, Jean-Marie Biver, Patricia Lippert ou Maurice Nye, qui vont faire des propositions, excusez-moi, novatrices dans l'art contemporain. Alors, Brandy est devenu artiste et comment il a inventé son style, tel est le propos que nous allons essayer de développer dans notre contribution en revenant sur ses débuts artistiques. Dans une première partie de la conférence, nous allons nous intéresser au langage plastique de Brandy à travers l'analyse précisément d'une toile. Et dans la seconde partie, nous allons essayer de démontrer comment ce style très particulier de Brandy est né dans son œuvre. Mais tout d'abord, revenons sur ces impressionnantes 50 ans de carrière avec quelques dates clés de la vie de l'artiste. Je vais vous montrer encore les prochaines conférences. Nous avons également M. Yves Bical qui va tenir une conférence le 20 mai. Et voici le catalogue avec les différents intervenants dans le catalogue. Et je me permets d'ailleurs de remercier dans ce sens toutes les personnes qui ont participé à l'exposition, que ce soit la co-commissaire Jamie Armstrong, le directeur M. Michel Polfer, mais également tous les amis de Brandy qui ont participé au catalogue et particulièrement M. Jean Sorrent. L'exposition, donc, retrace le parcours d'un artiste luxembourgeois reconnu qui a réussi le pari du vivre de son métier. Aujourd'hui, sa renommée dépasse les frontières nationales. Ses œuvres intègrent d'importantes collections d'art muséal et privé aux quatre coins du monde. Fait intéressant, voire exceptionnel, Brandy a réalisé et a su construire sa carrière artistique à partir de Luxembourg. Il n'a pas eu besoin de s'exiler pour pouvoir créer, pour trouver l'inspiration, quitte à voyager et découvrir d'autres horizons à travers de nombreuses expositions qu'il a faites également à l'étranger. Il a su tirer son énergie en bonne partie de sa terre natale, de son foyer et de son entourage et de son réseau. Son attitude optimiste lui a permis de faire de précieuses rencontres. Il s'est construit autour de lui, justement, un réseau bienveillant d'artistes, de collectionneurs, d'imprimeurs que nous allons découvrir, qu'il a encouragé dans sa voie. Donc, quelques dates clés au niveau de la biographie. Je me permets de vous laisser lire. Donc, Brandy est né en 1946 à Luxembourg, à Luxembourg, Limpensberg. Il a appris ensuite le dessin technique à l'Institut Émile Metz, très important. Vous allez découvrir dans les œuvres, il y a le dessin technique qui joue un rôle important. Ensuite, en 1972, nous allons le voir également à travers une œuvre faisant référence à la nature de Cézanne, il part dans le sud de la France pour devenir peintre. Et désormais, il signe ses toiles Brandy. De 1972 à 1976, il suit les cours de Vincent Bulez, c'est un membre du groupe artistique, support et surface. La définition du groupe artistique, support et surface, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas. Nous avons d'ailleurs une exposition ici sur Patrick Viala et Patrick Settour, pardon, et Claude Viala. Donc, c'est un mouvement qui apparaît en France en 1969 et qui se termine en 1972. Et son existence est manifestée par l'exposition support, support et surface au musée d'art moderne de la ville de Paris en 1970. Ce mouvement rassemble Vincent Bulez, le professeur de Brandy, mais également d'autres artistes de renom, comme Louis Cain, Marc Devad, Patrick Settour et Claude Viala, que je viens de citer, entre autres. Ces artistes effectuent une remise en question du support, utilisation du seul châssis ou de la toile libre au pliage, par exemple, et des techniques traditionnelles d'application de la peinture, tampons, pochoirs, trempages. Donc, il revendique un engagement politique également marxiste et un lien intellectuel avec la psychanalyse et le structuralisme. Donc, dès ce moment-là où Brandy apprend les leçons de support et surface, il va les interpréter et les intégrer dans son œuvre. Nous allons voir, découvrir au fur et à mesure de cette exposition qui retrace chronologiquement les 50 ans de carrière, comment son style et comment support et surface et la matérialité de l'œuvre a joué un rôle important dans son travail. En 1976, il retourne au Luxembourg et voilà, il se marie. Il réduit la couleur au blanc et à son jeu de transparence, mais ça, nous allons voir tout ça. Ensuite, en 1978-1980, il crée ses premiers ensembles intégrés. Ce sont des mises en boîte d'objets de revue et surtout, en 1980, Brandy représente le Luxembourg à la 11e Biennale de Paris au Mugédard moderne. Par la suite, il y a donc plusieurs dates clés avec la naissance de ces enfants, mais surtout en 2006-2007, la série d'Overcovering et nous allons découvrir une toile par la suite qui ouvre l'exposition et qui est montrée des deux côtés, donc également du revers, de l'envers et du revers. Il s'agit donc dans ce cas de penser la peinture comme une sédimentation mémorielle. La peinture montre et masque les différentes strates qui la situent dans le temps. Ensuite, en 2009, la nouvelle série Research Surface prolonge et transforme la problématique avancée dans la série d'Overcovering. Et en 2017, il y a des œuvres plus monumentales. Voilà, en 2018, il y a également, comme vous pouvez le dire, le grand diptyque Wande qui est retrouvé dans l'histoire Robert Schumann. Et enfin, en 2020, juste avant le Covid, il y a eu la nomination du chevalier de l'ordre Grand Ducat de la Couronne de Chênes pour son engagement au service de la culture au Luxembourg. Alors, nous avons commencé cette visite par l'onté de l'exposition. Et vous voyez, vous pouvez lire cette magnifique citation de Brindy. « Chacune de mes toiles est un moment de ma vie ». En effet, si Brindy a su en fait tirer les leçons des différents intervenants comme Vincent Biolet, Support et Surface, comme nous allons le voir Cézanne Écoutère, il a toujours interprété ces leçons avec sa vie. Donc, c'est des œuvres vraiment très autobiographiques, selon moi. Alors, dans notre contribution, nous allons nous intéresser à ce vocabulaire plastique de Brindy qu'il a développé très tôt dans sa vie, dans les années 70. À travers une sélection d'œuvres pour cette exposition de 71 œuvres dans deux vitrines spécialement réalisées pour le Ménacha, on a essayé de faire découvrir au public les différents domaines artistiques également de Brindy. Donc, il n'y a pas uniquement des peintures, mais des dessins, des sculptures, installations, livres d'artistes, sérigraphies. L'utilisation de ces différentes techniques est liée à la personnalité de l'artiste et elle correspond à la créativité d'une période donnée. S'inspirant de ses prédécesseurs comme Joseph Coutard et Cézanne, nous allons le découvrir, mais également super au Surface, Brindy a toujours su réinterpréter leurs leçons et les mettre en évidence. Nous avons classé donc les œuvres en trois périodes, en quatrième étage. Donc, la première, ce sont les débuts de 1971 à 1979, avec l'influence de Paul Cézanne et de Coutard et de Secor et Surface. Ensuite, la période du milieu de 1979 à 1996, ce sont les ensembles intégrés, mais également la mise en place et la continuation de ce vocabulaire plastique qui s'est installé et qu'il va décliner de différentes manières, comme nous allons le voir. Et finalement, de 1996 à 2021, avec le retour de la couleur de l'exposition, également dans ses œuvres, elles vont faire entrevoir le cheminement de l'artiste et son vocabulaire plastique, comme je le disais. Alors, je crois que je vais continuer donc pour vous dire, voilà. Alors, cette première oeuvre que vous voyez ici et que vous allez voir de l'autre côté également, voilà le revers, c'est assez exceptionnel qu'on montre le châssis et le revers dans une exposition, mais avec Brindy, ça faisait sens dans le sens qu'on a voulu montrer vraiment ce jeu de matérialité qu'il avait grâce à la leçon de support et surface de Vincent Gulles. Donc, on voit le châssis avec notamment des annotations des œuvres de Brindy, donc la date, le titre, on ne le voit pas ici très bien, mais sur le châssis à la date, le titre, mais également les différents références où l'œuvre a été exposée. Et vous voyez la finesse de cette toile que nous allons bientôt découvrir. Mais je voulais vous montrer, voilà, c'est cette toile qui fait partie de la série Overcovering, qui est un peu plus tardive, donc 2007. Ensuite, d'abord, nous avons voulu montrer ce vocabulaire plastique qui est visible ici avec différents éléments. Donc, notamment, Brindy, qui connaissait certainement la phrase de Maurice Denis, se rappelait qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. Donc, Brindy a voulu aller plus loin dans ses recherches formelles vers l'abstraction, avec ce jeu de matérialité de l'œuvre pour en extraire, en fait, l'essentiel. Donc, vous allez découvrir ici les éléments plastiques qui apparaissent à travers la transparence de la toile, les fines couches de peinture comme des traces d'un battement gestuel, des collages, des inscriptions, mais avant tout, une gamme chromatique subtile, très typique, avec des pigments naturels et de la colle de peau comme autrefois. Donc, Brindy, vous voyez ici la finesse de la toile, mais également les collages. Je vais vous présenter peut-être l'œuvre de l'autre côté encore une fois. Voilà, vous voyez ici les collages que vous voyez ici. En fait, on les voit nettement mieux de l'autre côté, mais vous avez également, donc je vais revenir là-dessus, le vocabulaire plastique de Brindy. Il s'agit donc d'une couche très, très fine avec des pigments qui s'accrochent par endroits comme ici à la colle. Une toile très fine que Brindy ne veut pas déchirer, mais qu'il respecte et qu'il essaie d'amadouer. En fait, c'est une bataille entre lui et la toile, dont des gestes très vifs que vous sentez ici, où la peinture soit reste collée, soit les pigments sont vents. Ici, vous avez notamment cet élément flottant que je voulais vous montrer, qu'on va retrouver également chez Brindy par la suite, qui suggère une troisième dimension, puisqu'il y a ici également cet ombre. Ici, vous avez également au milieu les bambous que nous allons découvrir, mais également ces coulées de peinture. Et c'est ici les ombres également de ces coulages, qu'on appelle les coulages, ce sont des coulées un peu plus épaisses qui ont plus de matière, que nous allons découvrir par la suite, mais également cette peinture qui est très dynamique, dans une composition très équilibrée, avec la présence, je vais vous montrer ici tout de suite, toujours d'un titre en haut, d'une date et d'une signature. Et c'est par cela, en fait, que Brindy se distingue des autres artistes, car il a, et je vais revenir un peu en arrière, réalisé vraiment un inventaire complet de son travail, avec plus de 2 000, excusez-moi si je cherche dans mes notes, voilà, avec plus de 3 500 œuvres sur toile, et plus de 1 800 œuvres sur papier, et encore, viennent s'ajouter à cela toutes les différentes boîtes et sculptures. Brindy est vraiment un artiste qui a réalisé un inventaire complet avec des... que chaque historien d'art aimerait, que chaque artiste ait un travail aussi complet sur lequel on puisse travailler. Donc, c'est un travail de longue date, très minutieux, et très, très bien organisé, non seulement l'inventaire des œuvres, mais également des archives. Vous allez voir, c'est pour ça qu'on a pu constituer, en fait, Jamie Armstrong, une partie de l'exposition est consacrée aux archives de Brindy, et elle a démontré comme quoi Brindy est vraiment le premier artiste indépendant du luxembourgeois, mais on va revenir dessus un peu plus tard. Alors, je voulais montrer cette toile qu'on voit également ici, à l'arrière. Et vous voyez ici l'atelier de Brindy, où vous pouvez découvrir, à l'arrière, des bambous, des tiges de bambous, qu'on va découvrir dans quelques œuvres, notamment dans cette première, mais également, ici, vous les voyez en grand, mais également, ici, dans ce dessin, plus tard, dit également de Overcovering. Et ici, dans une sculpture, en fait, qui également est en bon mot, mais donc Brindy veut faire revivre, donc cette idée de faire revivre les éléments, les objets, que ce soit les voitures, ou bien les objets leur donner une seconde vie ou leur prolonger la vie, est un élément très important dans son travail. Il recycle, en fait, les éléments. Et là, vous voyez, tout en l'eau, il y a une petite bouteille d'huile. En fait, elle fait référence à un genre de perfusion, une perfusion, voilà, que vous avez découvert ici dans deux œuvres, notamment, il y en a deux dans l'exposition, qui font donc que le bambou doit continuer à vivre. Ici, vous voyez, dans les ensembles intégrés dont je parlais, ce sont des petites boîtes de sculptures, également avec deux bambous. Donc, nous allons revenir peut-être sur ce vocabulaire. Donc, je vous ai déjà parlé de coulées, de coulures, de collages avec différents éléments, notamment des documents d'archives que vous allez découvrir ici, qui, en fait, est une lettre avec un seau de l'histoire du grand-duché du Luxembourg. Ici, ces références, en fait, ce ne sont pas toujours des éléments qu'il peut nous expliquer ou qu'il veut nous expliquer. L'artiste garde également ses mystères. Mais moi, en fouillant un peu dans mes recherches, j'ai découvert que c'était un... Après, vous pouvez poser toutes vos questions à Brandy. Donc, je me laisse tout simplement aller à raconter ce que moi, je vois dans ses œuvres et il pourra vous répondre par la suite. Donc, en fait, ce sont... C'est le nom d'un groupe de jazz, The Grifters, que vous pouvez découvrir également sur YouTube. Je sais que Brandy aime bien le jazz et qu'il a une sensibilité très grande pour la musique. Il y a également dans cette œuvre des gaufrages. Gaufrages, c'est comme des... C'est comme dans les empreintes quand vous imprimez quelque chose et que le papier est imprimé de telle manière qu'on voit des rebonds de l'autre côté. Mais on va voir ça plus tard. Ensuite, la toile que je vous ai déjà montrée, les pigments naturels et les couleurs. On vient à ces couleurs qui ont toujours joué un rôle fondamental dans l'œuvre de Brandy. Dès ses débuts, il peint des peintures à l'huile et ensuite, en fait, il va passer à des pigments naturels qu'il va notamment aller chercher dans la nature parce qu'il n'avait pas beaucoup de budget au départ. Et aujourd'hui, il les achète, mais ce sont des pigments, des matières de pigments minéraux qu'il étale à l'aide de l'ion naturel. Donc, peindre pour lui, avec des pigments naturels, même soigneusement broyés, requiert de véritables connaissances et techniques. Il s'agit d'un travail d'artisan. Et j'ai déjà parlé avec différentes personnes de ce fait que Brandy connaît très bien les matériaux qu'il utilise. Tous les objets que vous voyez, vous en allez voir différents, n'ont pas été restaurés à ce jour. Donc, en fait, Brandy connaît très bien l'art qu'il pratique. Et voilà, donc c'est, je crois, quelque chose aussi qu'il a appris à l'académie des beaux-arts à l'aide de Vincent Bulez. Ensuite, les coulures, les empreintes dont je vous ai déjà parlé est également un élément très présent dans l'étoile de Brandy, témoin du temps éphémère et du jeu des hasards. Comme les empreintes qui laissent une trace de la vie, une trace subtile, presque transparente, la référence à la nature est toujours présente et joue un rôle vraiment très fondamental dans l'œuvre de Brandy. Là encore, donc, l'œuvre Overcovering, Did You Ever Go Clear, Knows What. Vous pourrez demander à Brandy concernant le titre de cette œuvre si elle fait sens, mais en fait, pour lui, ce sont des moments clés de sa vie et au moment même, il évoque des sentiments qu'il a eus en créant cette œuvre particulièrement. Alors, dans une approche très esthétique, la toile présente le subtil mélange d'un ensemble d'éléments en équilibre qui se complètent ou au contraire s'opposent pour former une composition dynamique mais toujours parfaitement équilibrée. Il s'agit d'un jeu très poétique entre le support et la surface, entre le dit et le non-dit, l'indicible, entre l'évidence et l'inconnu. C'est comme si toute la peinture de Brandy tenait sur un fil une volonté de montrer ce qui ne peut pas être montré, mais uniquement deviné, ressenti au plus profond de nous-mêmes. À l'opposé des artistes du mouvement support et surface, Brandy met en avant le châssis. Il s'explique en ces termes. Contrairement à Viola, par exemple, qui ne prend plus en compte le châssis, moi, je voulais mettre le châssis en évidence, je voulais montrer que derrière la toile, il y a un espace oublié. Avec cette référence, avec cette toile qui est toute fine et vous voyez l'importance du châssis, les œuvres de Brandy sont construites d'une manière assez évidente, comme un paysage, mais il y a une croix qui se forme à cause de cette forme des châssis. Mais il y a un haut, un bas et un milieu. Voilà, je peux vous montrer encore. On va continuer avec le titre que je vous ai mentionné tout en haut. Ensuite, un collage et également la signature de Brandy avec la date de la création. Grâce à ces éléments-là, Brandy a tenu un inventaire vraiment très rigoureux durant ces 50 années où il est très facile de travailler et de présenter différentes choses. Et lui-même, en fait, il continue à suivre les œuvres qu'il a vendues à travers le monde. Donc, il a une connaissance très, très grande de son travail, de ses collectionneurs et de la provenance de ses œuvres. Je vais revenir ici sur cet élément qui est en rouge et jaune, dont j'ai parlé, cet élément flottant que vous allez découvrir également dans l'hommage à Coutère que je vais vous montrer bientôt. Mais c'est un élément en suspens dans la toile qui permet de donner de la profondeur. Alors, nous allons commencer enfin cette visite de l'exposition. J'ai commencé la visite avec deux portraits pour montrer également l'importance de Brandy pour le figuratif, puisque vous allez voir que très vite, à partir du moment où il va aller en France, l'atelier de sa peinture va devenir abstract. Mais je vais vous montrer donc un peu la... Voilà. Donc, je vous ai parlé en 1972, Brandy s'inscrit à l'École des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Il a comme professeur Vincent Biulès qui va lui rendre son... Il a acquis cette sensibilité de jouer de matière et de toile, un enseignement fondamental à la base de sa création qu'il va poursuivre, adapter, décliner de différentes manières jusqu'à nos jours. Donc, voilà un autoportrait à gauche de Brandy où vous voyez qu'il joue déjà avec cette matérialité, cette sensibilité de... Donc, la peinture, en fait, elle est dissoute. Vous voyez, alors que là, ça, c'est un portrait donc d'une femme au manteau rouge qui, moi, me fait penser vraiment c'est une œuvre post-cubiste mais très, très... avec cette composition géométrique et ses couleurs et ses oppositions donc de rouge et de bleu à des œuvres de Magritte. Mais très vite, donc, Brandy va, comme vous voyez ici dans la salle d'exposition, évoluer vers... Donc, vous voyez qu'ici, nous avons une... d'un côté, nous avons la figuration de l'autre côté, c'est vraiment un jeu vers l'abstraction. Voilà, ça, c'est un hommage à Cézanne. Cézanne, c'est mon père. Alors, Brandy vient d'une famille où la peinture n'était pas... Il a dû commencer en étant un opérateur telex et ensuite, en 1972, il a décidé de devenir artiste, donc, c'est à 28 ans. Mais juste avant, donc, d'aller en 1972 en Aix-en-Provence, Brandy réalise cette magnifique nature morte où il intègre les leçons de Cézanne qui ont la couleur et à sa puissance, la forme et à sa plénitude. Mais lui, il y ajoute également déjà ses interrogations sur le support. Parce que si vous regardez bien, la nature morte, elle a un cadre et Brandy peint déjà des fleurs sur ce cadre. Il intègre donc le cadre dans l'espace pictural. Là, Brandy signe encore pour la signature Brandenburg à R. ensuite, quand on voit la prochaine oeuvre qui est cette chaise dans l'atelier de 1973, il signe Brandy. Donc, c'est sa première oeuvre avec cette signature. Ça, c'est une oeuvre fondamentale. Donc, c'est une vue de l'atelier et de l'artiste là où il se trouvait donc à la place Richelme à Aix-en-Provence. Vous voyez donc encore ces formes fortement géométriques post-cubistes. Et ici, cette chaise dans l'atelier, Brandy ne va jamais la vendre cette oeuvre parce que c'est cette oeuvre qui lui a fait dire qu'il veut être peintre. Donc, il a affirmé à partir de la réalisation de cette toile qu'il va s'adonner à la peinture sa vie durant. C'est ce qu'il a réussi d'ailleurs à faire jusqu'à ce jour. Une oeuvre un peu plus tardive de 1997 et c'est un hommage à Joseph Koutar car Joseph Koutar est après Cézanne le deuxième artiste qui a joué un rôle fondamental dans l'influence et la création du style de Brandy. Et vous voyez qu'on va retrouver donc, c'est un hommage à Joseph Koutar qui est représentant le Kim Zé dans le Kim Zé qui est représenté. Joseph Koutar a fait bien sûr beaucoup de peintures expressionnistes du Kim Zé et vous voyez qu'il la réinterprète à sa manière. Alors que cette toile de Joseph Koutar est très calme, très posée, même si elle est très expressionniste, Brandy, il ramène une dynamique dans cette toile avec notamment justement dans la représentation de ce qu'il nous est de Koutar. Vous voyez ici ces éléments, je vous ai des éléments flottants qui remettent une perspective dans l'œuvre avec cette dynamique et vous reconnaissez le style de Brandy, ce sont ces coulées, ces traces, pas des coulées, mais des très, très fortes gestes donc avec des collages mais également des pigments de couleurs qui par endroits collent et par d'autres endroits ne collent pas sur la peinture. Alors on va aller plus loin ici dans cette année 1975. Donc 1975 est vraiment une année charnière où Brandy joue avec la surface et le support avec comme sujet principal le fruit. Ce sera la pomme ici, pardon, la pomme de cette œuvre aussi et les raisins ici. Donc la pomme, Brandy est allé au début de sa carrière faire des vendanges, travailler notamment dans les chambres pour gagner de l'argent et il a découvert que les fruits, donc de nouveau nature morte, nature recyclage, pour vous dire quelques mots clés, on fait des traces ici, des empreintes, on laissait des empreintes sur le papier, c'est le sucre qui s'est imprégné et Brandy, en fait, il a intégré cet élément dans son œuvre en réinterprétant également la pomme. Pour moi, il y a une dissolution des couleurs de la pomme, donc il a voulu montrer la pomme sous différentes facettes comme une dissection avec ces odeurs, ces tourbillons presque de couleurs qui donnent des odeurs. Ici aussi, l'apparition un peu du collage et il a fait exactement la même chose avec les raisins lorsqu'il a fait des vendanges et également il les a intégrés non seulement en tant qu'empreinte mais également dans cette boîte qu'on va retrouver, donc c'est des raisins secs plus tard comme ensemble intégrés. Donc il y a cette troisième dimension qui rentre également dans l'œuvre. Alors vous devez vous imaginer, donc il y a quelques éléments clés comme ici, c'est un dessin de Brandy lorsqu'il était à l'école avec ses annotations mais également vous devez vous imaginer quand vous allez dans ici qu'il y a des morceaux de pommes qui sont encore collés et que ça n'a pas bougé. Donc pour vous dire comment est-ce que Brandy il arrive à maîtriser la technique. Alors sur cette œuvre-là, j'attire votre attention sur cette écriture. Donc il y a cette composition entre les couleurs, entre les empreintes, entre les objets mais également l'écriture qui vient très vite, qui apparaît très vite dans l'œuvre de Brandy et ici dans cette toit particulièrement il écrit il fait le premier usage d'une citation située en haut à gauche « Si je fais ce que je fais en ce moment c'est que c'est bon, je dois le faire » Brandy 75. Donc en fait là je crois que Brandy comme il le dit lui-même avait encore quelques doutes c'était pour se rassurer mais en même temps il savait ce qu'il faisait. donc c'était vraiment un artiste qui très vite a trouvé sa voix, son style et tous ces éléments-là vous allez les découvrir ensuite les décliner jusqu'à aujourd'hui donc pendant 50 ans. Alors je vais continuer cette cette analyse avec voilà donc cet élément de nature qui revient et ensuite vous avez les collages donc vous avez vu que les collages apparaissent très rapidement dans son œuvre en fait il s'agit de reste l'idée des collages c'est parce qu'il était dont il habitait en France en fait il y avait tout simplement des affiches qui se dégradaient comme vous connaissez ou quelques coupures restées sur les panneaux et surtout donc il les a réintégrées mais surtout c'est également ces collages où la peinture la peinture coulait et était dissoute et vous voyez que dans cette composition abstraite avec de nouveau une écriture ces éléments donc la couleur les pigments de couleur deviennent de plus en plus dissoutes jusqu'à sa période blanche qui va être fondamentale dans son travail moi j'attire votre attention sur cette œuvre tout petite qui qui semble être pas très intéressante mais en fait où moi je pense qu'elle fait référence vraiment également à un autre artiste de celui-ci donc Kandinsky Vasily Kandinsky qui lui a eu donc c'est le père de l'abstraction mais qui a eu une sorte d'illumination et son travail en fait ne provient pas de la dissolution d'un objet qui fait partie de notre vie quotidienne mais tout est venu en fait de son si on peut dire de son imagination et je crois que cette œuvre fait vraiment référence à cet artiste très important que Brandy connaissait certainement également pour vous dire dans cette période charnière Brandy est entre la figuration l'abstraction la non-figuration et ici encore donc ces premières acquisitions du MNHA donc Brandy rentre en 1900 1976 au Luxembourg et il l'expose dans la galerie Bruc mon prédécesseur Joseph Emile Mula a eu l'idée vraiment très très importante d'acheter tout de suite ces œuvres qui semblent être des aquarelles mais en fait ce sont des peintures à lui dissoutes et vous voyez comment ces couleurs ces pigments de couleurs vont se dissoudre de plus en plus jusqu'à devenir complètement blanches ou dans la période blanche je vais vous montrer ça vous voyez également ici la dissolution mais je vais revenir un peu en arrière pour peut-être situer l'artiste au Luxembourg quand il rentre au Luxembourg en fait il est défendu par la galeriste Christiane Vauré qui lui a permis d'exposer pendant 35 ans au Luxembourg mais aussi sa situation familiale très stable qui l'a encouragée à pouvoir suivre sa passion donc pour la peinture et vivre de son art sur je vais le citer peut-être simplement une petite anecdote sur Luxembourg Luxembourg c'est mon pays quand j'y expose je m'expose au plus profond de moi-même tandis qu'à l'étranger je me sens plus loin j'espère que les gens le comprennent l'acceptent et parviennent à accéder à ma peinture car chaque peinture de Brandy est un morceau de sa vie il déclare on ne peut pas dire c'est encore un Brandy car c'est un moment de ma vie j'expose ma vie et ceux qui les collectionnent sont le plus souvent heureux avec mes peintures car chacune de mes toiles est un moment de ma vie donc vous voyez l'importance également même si Brandy grâce à la Biennale de Paris qui va suivre en 1980 je vais vous montrer des œuvres ici donc dans ces œuvres-là cette peinture-là qui est vraiment vous voyez la couleur est dissoute a pu exposer dans le monde entier et qu'il a pu se faire connaître jusqu'au Barin et même de là le Luxembourg a joué quand même un rond fondamental dans son travail ici je vous présente simplement cette œuvre qui en 1977 me semble être essentielle parce que c'est la première œuvre où on revoit donc il joue avec le châssis donc ici il y a des ouvertures et en fait on voit le cadre de même ici également il intègre dans son œuvre pour la première fois un élément de son ami c'est un jeans en fait c'est un morceau de jeans et son travail donc comme je vous ai écrit devient de plus en plus un jeu de support et de surface mais également très personnel et si vous voyez donc ses œuvres de cette période blanche il réduit donc sa gamme chromatique au seul blanc et à son jeu de transparence les œuvres représentent alors des surfaces vides avec des frottis des formes inachevées des traces hâtives et des insertions de bois et de cordes cette face correspond dans l'histoire de l'art à l'effacement de la à l'effacement pardon de la peinture ces toiles s'inscrivent dans une réflexion sur la matérialité de la peinture sur les supports et les envers et Brandy fait à ce moment-là vraiment précisément partie de l'avant-garde plusieurs personnes comme notamment Bernard Sesson qu'il a rencontré à la Biennale de Paris en 1980 ont découvert donc dans ces peintures de Brandy quelque chose de très novateur où il va au fond de lui-même il ne se pose pas trop de questions mais il joue avec les structures avec le support la surface les sièges ici donc il colle des sièges comme je vous ai déjà expliqué ce qui intéresse Brandy ce n'est pas ce qui se trouve devant mais également ce qui se trouve à l'arrière donc les éléments cachés derrière les choses que l'on ne voit pas pour les mettre en évidence de manière ici comme collage mais également ici vous voyez il y a des ouvertures mais vous les voyez très mal donc le châssis est également présent donc de nouveau cette croix qui est fondamentale la dissolution de la couleur et là vraiment Brandy est à la pointe de l'avant-garde là vous voyez d'autres exemples et ça c'est une œuvre en fait que Brandy a gardée pour lui et qu'il ne montre que très très rarement donc le choix des œuvres pour l'exposition provient de l'atelier de l'artiste mais également des collectionneurs privés mais des musées également et de nos collections du MNHA comme vous voyez les deux œuvres précédentes sur papier ici donc cette toile blanche s'inscrivait dans une réflexion posée fortement à l'époque sur la matérialité de la peinture sur les supports voilà par rapport au déroulement de l'histoire de l'art Brandy en tant qu'artiste a joué vraiment un rôle fondamental on va le voir également ici ça c'est des œuvres un peu plus tardives où vous voyez que la couleur revient peu à peu et également ces coulées que vous avez découvert avant qui sont vraiment très typiques de Brandy mais également j'attire votre attention sur cet élément-là qui est en fait un objet vous ne le voyez pas mais ça ressort en fait de la toile ici les objets le bois également donc élément fondamental la nature toujours encore dans l'œuvre de Brandy qu'il recycle non seulement dans ces œuvres-là mais durant cette période-là dans les années 1980 il réalise également d'énormes installations et de ces installations en fait il va faire des petites boîtes des ensembles intégrés je vais vous montrer ici plus tard mais donc justement jusqu'à 1980 Brandy est à la pointe de l'avant-garde mais il va revenir vers la peinture il décide car il se sent peintre donc vraiment c'est un choix très personnel qui va l'amener également à plus de couleurs donc là vous voyez de nouveau une nature morte référence à Cézanne mais également cette peinture blanche ces couleurs qui vont rester mais on aura peut-être d'autres exemples plus tard donc c'est une période très importante également de son une autre phase de sa création avec ces collages également vous voyez de papier chinois ici en 1988 qui sont en fait originaires de sa vie personnelle de nouveau puisque son épouse tenait un magasin de cadeau donc d'objets souvenirs de cadeau et que c'était des emballages de papier qui sont à nouveau donc recyclés vous voyez également les éléments comme ces collages et ces coulées et voilà et également la croix que je vous ai montré et ici il interrompt en fait et il suggère une autre dimension avec également ce tarque mais également ces lignes qui s'entrecoupent voilà donc vous voyez d'autres exemples je ne vais pas revenir sur toutes les toiles sinon dans l'exposition ça c'est une oeuvre également que le musée a acheté qui est très importante dans les collections du musée national et qui reprenne de nouveau une nature morte avec des fleurs mais vous voyez que non seulement Brandy il dessine mais également il enlève de la peinture donc c'est de nouveau une autre manière de procéder avec ce geste que vous sentez et ici j'attire votre attention sur cet élément-là qui en fait est un morceau de voiture comme vous savez Brandy collectionnait et collectionne encore toujours des voitures anciennes il en a fait des autoportraits que nous allons découvrir plus tard donc voilà ici je vous montre encore l'exposition et nous venons ici à cette partie centrale des ensembles intégrés et du boli-toblé donc les ensembles intégrés ce sont des éléments donc appelés par Jean Sorrent un très grand ami de Brandy ce sont des boîtes d'objets de rebut de morceaux de bois de bout de toile de charpie prolongeant l'exploration de la toile objet elles participent d'un certain rituel dans le sens où il s'agit d'une mise en ordre d'éléments d'objets divers disparates qui voient leur destin soudainement modifiés par un acte salvateur une sorte d'hommage rendu aux objets à leur nature et à l'homme qui les a façonnés et Brandy en fabrique toujours encore une période importante également l'invention de ce personnage qui apparaît en 1994 qui est Bolito Blaine Bolito Blaine en fait est un personnage imaginaire un genre d'actor ego qui permet à Brandy de jouer avec lui-même mais également avec ce personnage qui peut dire et faire ce que lui il ne peut pas faire dans sa vraie vie où est-ce qu'il vient ce personnage vous voyez dans cette partie centrale nous lui avons consacré une place considérable avec également deux vitrines qui ont été spécialement faites pour l'exposition et également Bolito Blaine a également des oeuvres sur papier là c'est intégré voilà alors Bolito Blaine il vient de ce livre de Denis Whitley Murder of Miami que Brandy a découvert dans les puces à Bruges et où en fait pour ses oeuvres il déchirait à chaque fois qu'il achetait des livres qui lui semblaient être intéressants pour son travail et dans celui-là il a découvert ce personnage Bolito Blaine et il a décidé d'en faire son alter ego pendant très très longtemps il en a il en a profité et ici vous voyez il lui a même donné un visage je vais vous montrer voilà ici vous le voyez Bolito Blaine donc un personnage imaginaire et tous ces objets-là en fait font partie de la vie de notamment cette balle qu'il a tuée également c'est un en fait c'est un personnage très intéressant un meurtrier donc également mais à la fin il se fait également assassiner donc vous voyez que c'est des éléments de Brandy de la vie de Brandy également qui lui ont permis de se réinventer et de passer de la peinture à des installations et à des sculptures comme je vous ai montré ici également voilà ici par exemple Bolito Blaine il était il y a un très beau catalogue qui est sorti il était en voyage à Cuba avec ses boîtes de papillons et ici voilà je crois que c'est un personnage très intéressant en tout cas qui a permis à Brandy de se réinventer et de faire de voir son oeuvre d'une autre manière ici je je me permets de vous montrer cette période qui est assez intéressante également puisque donc à gauche ici vous avez cette période qu'on appelle une période noire de Jean Sorrent l'a appelé tellement de 1992 à 1993 où vous découvrez tous les éléments tout le vocabulaire de Brandy mais avec cette encre noire qui apparaît et qui va se retrouver plus tard maintenant en 2020 dans ces énormes peintures vraiment très gestuelles réalisées durant le confinement je vais en parler un peu plus loin et donc Brandy comme vous le voyez intègre réintègre de jouer avec les différents de son vocabulaire mais également avec des œuvres qui a déjà créé ici simplement pour vous montrer qu'on a fait une partie consacrée aux sérigraphies et aux livres d'artistes de Brandy puisque dès 1976 lorsqu'il rentre au Luxembourg il commence une collaboration avec Francis Van Mal éditeur de poésie de sérigraphie et de livres d'art mais également avec d'autres écrivains et jusqu'à ce jour Brandy a publié plus d'une trentaine de livres d'artistes ce travail sur le papier sur les livres d'artistes de nouveau lui permettre de s'évader et de travailler d'une autre manière de revoir ensuite sa créativité ce sont vraiment des œuvres et des livres d'artistes très importants également des sérigraphies dont celle-ci que je vous présente que nous avons dans nos collections et un livre d'artistes donc le plus récent également avec Nico Helminger Namm voilà c'est un travail très intéressant à partir de 1996 donc la couleur revient chez Brandy d'une manière assez impressionnante beaucoup plus expressive par rapport à cette œuvre qui est d'avant et celle-ci est un ensemble donc de ce qu'on va appeler des pommes césaniennes donc des formes organiques qui font penser à des fruits des têtes des sexes avec des effets de dilatation et de saturation des couleurs où domine le bleu l'ocre et le rouge bien sûr c'est des pommes qui ce sont des œuvres qui font référence également à Cézanne et vous voyez que cette phase qui a duré à peu près 4 ans où Brandy a réalisé énormément d'œuvres il les a également déclinées avec des supports donc avec ce jeu de supports et de surfaces où des éléments de structures refont surface voilà dans l'exposition il y a ces œuvres donc également de overcovering je vais revenir comme l'œuvre la première œuvre que nous avons présentée mais je reviens ici je vais laisser quelques moments sur cette œuvre qui est très intéressante puisqu'elle a été donnée en tant que cadeau au Grand-Duc Henri en 2000 pour l'intronisation lorsque Brandy a voulu en fait mettre des billets de banque donc il a dû avoir une autorisation des billets de banque pourquoi ? parce qu'elle représente donc le Grand-Dujan la Grand-Duchesse Charlotte toute la famille Grand-Ducal et il a intégré ça dans cette toile avec de nouveau le vocabulaire comme vous l'avez vu plastique qui s'est déjà mis en place c'est-à-dire cette croix qui revient c'est coulé c'est très grande gestuelle cette peinture blanche qui est restée depuis sa période blanche mais également des éléments qui donnent une troisième dimension ici et ici et le titre je crois de cette œuvre est très important également le choix de la prosperity je vais devoir m'approcher donc prosperity is also a question of leadership plaît également également beaucoup donc ici on va revenir à cette œuvre de la période donc actuelle donc en 2020 qui a été réalisée durant le Covid très puissante à bout de souffle on refait surface hommage à Michel Butor en 2020 donc la Brindy reprend la couleur noire dans de grandes envolées gestuelles mettant en évidence le motif de la croix omniprésent dans son œuvre Michel Butor en fait est un poète romancier enseignant essayiste critique d'art voilà qui était un grand ami également de Brindy et ils ont fait un livre en fait ensemble moi je considère cette œuvre également un peu avec une autre perspective car je pense que donc c'est c'est une œuvre où vraiment Brindy nous a raconté dans quelles circonstances il a fait c'est à dire qu'il habite juste en face de son atelier et à un moment donné il a dû sortir et créer quelque chose et il a réalisé quelques œuvres très puissantes sur du papier donc gestuel et pour moi c'est vraiment une écriture automatique comme on peut en découvrir dans l'histoire de l'art à plusieurs moments ici cette œuvre monumentale qui est intitulée Garder le geste qui date d'un peu avant de 2015 est monumentale vous devez également savoir que nous avons dû choisir pour des raisons de place également des œuvres qui ne sont pas très très grandes alors que le format typique de Brindy c'est vraiment des formats monumentaux de 2 mètres sur 3 donc je vous avais demandé de retenir cet élément-là qui était en tant qu'objet cette forme-là en fait qui est peinte maintenant qui peut faire penser à cet objet qu'on a vu dans les peintures blanches mais également à la forme de la croix de nouveau comme ici également de nouveau la même chose c'est une œuvre où Brindy nous a avoué qu'il n'a jamais fait autant de coulées dans son travail ici il y a également un collage donc comme dans le vocabulaire plastique de Brindy on reconnaît mais également ce trait orange que je vous ai montré également chez Coutard mais également dans d'autres des éléments flottants en fait qui font en sorte qu'on a l'impression d'une autre d'une autre perspective donc qui a un autre espace et moi j'ai ajouté si au début de la peinture allait du bas vers le haut ici les coulures descendent du haut vers le bas la croix impose sa présence et la couleur blanche vient compléter le moment de grâce éphémère voilà la suite de l'exposition je ne vais plus m'attarder longtemps sur les oeuvres je vous invite à les voir mais seulement cette partie-ci peut-être vous allez voir que ce sont des oeuvres sur papier et que la puissance des oeuvres sur papier chez Brindy est aussi grande que de grandes toiles voilà vous les voyez un peu ici mieux et on va peut-être s'attarder seulement encore un peu sur la passion de Brindy pour les voitures automobiles ce sont pour lui des autoportraits donc le premier autoportrait qu'il a fait est ici en 1984 il s'agit d'une voiture Austin Haley Froge et vous voyez que c'est figuratif donc mais également avec une très grande présence du dessin technique qu'on revoit ici vous voyez et de nouveau cette croix qui revient constamment donc Brindy ces autoportraits comme vous pouvez le dire sont également mon attrait pour les voitures anciennes outre que j'apprécie énormément leur aspect formel leur ligne leur esthétique d'ensemble correspond à une même intention celle de faire revivre ce qu'il était destiné à la caisse et voilà une dernière oeuvre sur laquelle je m'attaque qui est à la fin de l'exposition c'est une oeuvre qui fait référence à un paysage qui est très coloré qui date de 2020 et qui a été créé juste avant en fait cette gestuelle grande noire expressive et vous pouvez déjà sentir qu'ici Brindy cherchait à s'exprimer qu'il voilà avec le pinceau il voulait s'exprimer et heureusement je ne dis pas que cette oeuvre est mauvaise ce n'est pas ça simplement je crois que tu t'es trouvé maintenant dans une voie où la couleur ne fait plus autant partie de ton travail mais qui je crois cette couleur va revenir et cette oeuvre particulièrement me plaît dans le sens qu'elle a énormément de nuances de couleurs bleues avec de nouveau tous les éléments que vous reconnaissez donc cette croix ces coulées coulures et cette encre donc qui va revenir plus tard vous avez votre attention seulement encore sur deux éléments c'est dans le flyer dont vous allez avoir les dates pour la conférence de monsieur Bical qui est le 20 mai sous le titre Brandy et la réception de son oeuvre à l'étranger et ensuite nous allons organiser également une table ronde le 30 septembre au sujet de l'artiste indépendant j'ai délibérément pas intégré dans mon travail cet aspect là alors qu'il fait partie de l'exposition que madame Jamie Armstrong l'a bien développée parce qu'il va être en fait discuté à ce moment là vous pouvez le découvrir donc en fait des vitrines avec des archives et avec des graphiques qui représentent les expositions de Brandy à l'étranger comme au Luxembourg et que Brandy est vraiment un artiste un des premiers qui a su s'exporter donc il a il a su créer un réseau donc il a exposé avec quelques expositions à Luxembourg mais également surtout à l'étranger mais je vous c'était pas le sujet de ma conférence donc je ne vais pas l'aborder et je remercie je vous remercie pour votre attention je remercie tous les collectionneurs et toutes les personnes qui ont participé au MNHA et ailleurs à cette magnifique exposition en fait que moi j'ai eu le plaisir de faire si vous avez des questions profitez-en puisque l'artiste est présent dans la salle et je vous remercie pour votre attention alors je suis une d'acte vous pouvez s'il vous parler en français moi j'aime bien quand on me pose ces questions parce que j'ai beaucoup à raconter alors vous pouvez y aller s'il y a des choses qui vous qui vous en semblaient bizarres je ne sais pas vous me dites moi je vais commencer alors comme ça ils vont continuer en fait Brandy travaille tous les jours depuis 50 ans vraiment il a un rythme de travail effréné et donc c'est un passionné vraiment et aujourd'hui sur quoi est-ce que tu as travaillé ? aujourd'hui non je n'ai pas vraiment travaillé je n'étais pas au musée non plus juste maintenant sinon j'étais presque là tous les jours mais non aujourd'hui j'avais ma galerie qui était là avec un collectionneur pour une peinture donc j'ai passé toute l'après-midi avec un collectionneur et avec ma galeriste aujourd'hui je n'ai pas travaillé j'ai nettoyé un peu j'ai rangé mais bon mais sinon je travaille tous les jours et je suis quelqu'un qui le matin je vais boire mon café je me réveille très tôt je vais boire un café après puis je lis mon journal et puis je vais à l'atelier je travaille tous les jours pratiquement même j'ai rarement fait plus dix jours de vacances parce que difficile de sortir de mon atelier où il y a les peintures les voitures une collection de bidons d'huile j'ai plein de patients donc heureusement qu'il y a des patients dans ces temps Covid je ne m'ennuie pas vous pouvez aussi découvrir l'atelier de Brandy dans deux films dans l'exposition que je n'ai pas eu la chance de mentionner parce que voilà est-ce que quelqu'un a une question au sujet d'une oeuvre d'une phase particulière de Brandy donc tout était clair il y a bien fait c'est bien c'est bien comme ça mais de toute façon c'était vraiment de toute façon il y a des choses que tout en parlant je découvre moi-même c'est super bien je découvre oui par exemple la question de la croix moi je sais qu'elle était là mais toi tu l'as mis en évidence le châssis de toute façon il avait une très grande importance dès le début et même aujourd'hui je le mets en évidence les choses crachées j'aime bien remettre des choses en vie des choses qui sont ajoutées ben ici si je regarde là tout ça c'est des choses qui avaient disparu ils sont de nouveau là ils ont une nouvelle vie là un peu plus loin et ça c'est mon travail aussi un vieux document je le remets je lui donne une nouvelle vie en le collant par exemple dans une toile et à ce moment-là il a une vie qui continue au lieu qu'il soit jeté pareil pour les voitures mais ils vont me survivre de toute façon aussi quoi ah une question c'est pour le micro parce qu'on a enregistré avec toutes les collections et tous vos centres d'intérêt etc vous avez un atelier de quelle taille ? c'est une question un peu naïve non 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 mais l'atelier il est quand même très grand mais moi j'ai emménagé l'atelier c'était un atelier de 40 milliards quand même grand et haut et bas vous comprenez comme ça je parle un peu plus haut je peux parler même plus et non l'atelier est très grand seulement il devient petit de nouveau et puis j'ai dû faire un étage à l'intérieur parce que le stock il prend beaucoup je travaille toujours et je travaille beaucoup alors le stock il a une grande place dans l'atelier en plus il y a les voitures il y a toutes sortes de choses mais il est grand l'atelier ça je dois dire je ne sais pas combien de mètres carrés il doit faire mais il est trop petit pour le moment de toute façon et mon fils il est aussi il a pris un petit bout de mon atelier et finalement il a pris encore un petit bout puis là c'est terminé parce que sinon moi je garde la place où je peux travailler et j'ai tout sur des rouleaux donc je peux pousser ranger faire plus de place moins de place non mais non c'est bien l'atelier l'atelier d'ailleurs c'est très important pour un artiste c'est un endroit où je me sens tout à fait à l'aise où je suis je fais ma petite sieste à midi dans l'atelier à la maison quoi bien qu'elle est vis-à-vis donc je vais à l'atelier je me sens c'est l'endroit où j'aime le plus être comme je dis même grand quand j'ai aménagé l'atelier je me suis dit bof plus jamais cette question de la place et tout ça j'avais de l'espace mais en travaillant en travaillant en travaillant tout le temps il y a quelque chose de nouveau qui vient alors maintenant c'est de nouveau au fait j'aimerais bien le doubler quoi mais plus possible quoi oui la lumière c'est un très bel atelier dans ce sens parce que toute la face c'est des vitres que je dois même fermer en partie si le soleil rentre parce que mais l'idée de la toile qu'on a vue des côtés elle est venue comme ça parce qu'on a on a on a mis la place et on a sélectionné et puis madame Novara a vu le soleil qui transperçait la toile et non la lumière elle est formidable l'atelier quelques fois même trop mais c'est toujours bien même s'il fait sombre à l'extérieur j'ai assez de lumière pour travailler ça c'est bien lumière c'est important je trouve parce que j'avais des ateliers en Provence où il y a de la lumière où j'ai dû mettre j'ai dû allumer toute la journée une lampe parce que j'avais pas assez de lumière ici non ça c'est bien on est dans le gris mais j'ai de la lumière voilà j'ai oublié de parler de Kevin donc ton fils également qui est peintre que tu as également inspiré et pris sous ton voilà je crois que c'est important la famille également à tes yeux et le soutien de ta famille et de la situation en Luxembourg également d'où tu as créé en fait toute ta carrière finalement même si et ça je dois aussi avouer tu dis que vendre deux toiles à l'étranger ça valorise bien sûr nettement mieux que de vendre ici au Luxembourg mais c'est c'est les deux qu'il faut entretenir et tu entretiens ton réseau qui est vraiment très très important à tes yeux depuis 40-50 ans oui ça c'est de toute façon à Luxembourg j'ai toujours dit si on a une expo deux expos trois expos c'est deux fois au Luxembourg deux fois au Tagblot ça passe à RTL les gens savent tiens il existe le type mais ça c'est pas la même chose à l'étranger donc vendre une expo j'ai dit souvent vendre une expo ici à Luxembourg entière c'est super parce que je sais vivre mais vendre deux toiles à l'étranger à Paris ou à New York c'est autre chose c'est un autre monde et puis c'est beaucoup plus difficile de se mettre en évidence et puis bon là dedans les galeries jouent un grand rôle et moi j'étais toujours fidèle je suis un vrai galerieman donc j'ai toujours travaillé avec les galeries la cité donc on a parlé tout à l'heure à Mme Vauré ça fait 35 ou même 38 ans qu'on a travaillé j'ai fait la première expo j'ai arrêté la galerie et puis après maintenant je suis chez Bernard Cesson et ça c'est depuis 12 13 ans maintenant donc et à Bruxelles par exemple M. Bical enfin Yves Bical qui va venir prochainement c'est un galeriste c'est un éditeur c'est un homme de théâtre c'est un ami c'est et il vient justement il a fait beaucoup pour moi à l'étranger à Bruxelles à Hambourg un peu partout parce qu'il m'a amené dans les foires et ouais c'est un homme j'ai toujours été très fidèle avec mes avec mes collectionneurs avec mes galeristes et ouais c'est tous devenu des amis et je les suis ils me suivent et c'est ça qui est important et et comme ma grand-mère disait good com to my good friend des bons comptes font des bons amis j'ai toujours été quelqu'un vient à l'atelier ben je le dis à la galerie la galerie elle a son pourcentage on en a parlé encore aujourd'hui justement de ça parce que non je suis je suis quelqu'un de très fidèle et de très juste et et ça c'est à la langue c'est de toute façon ça qui compte je trouve voilà oui c'est pour le micro voilà c'est simplement est-ce que Brindy a déjà travaillé sur commandes pour l'état pour des commandes privées oui 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 souvent aussi oui j'ai fait des oui dans des par exemple il y a une toile qui a été non j'ai fait des façades la façade à Merle il y a très longtemps j'ai eu des commandes d'état pour à différents endroits et oui par exemple pour le lycée à Olymposperche j'avais fait une grande toile qui avait disparu parce que l'architecte avait mis un mur avant devant parce qu'ils ont changé ils n'ont pas enlevé la peinture ils ont mis un mur et alors maintenant elle a été redécouverte et ça va être de nouveau accroché mais non il y a des oui j'ai fait dans des communes aussi et même même des commandes aussi de banque quoi mesure telle et telle mesure bon pour tout un mur oui oui mais non j'ai eu aussi des commandes un grand centre universitaire à Luxembourg j'ai fait le plafond ça c'était un grand travail c'est grand et puis c'était un travail difficile plus de trois heures je ne tenais pas comme ça mais d'ailleurs je dois une fois aller voir je n'ai plus vu depuis des années j'espère que ils n'ont pas tout blanchi moi je vous remercie d'être venu merci beaucoup merci pour votre attention merci à l'artiste et je vous invite à voir l'atelier dans les vidéos qu'on a fait dans la salle d'exposition donc il y a vraiment une très très belle vidéo sur l'atelier de Brémy merci encore pour votre venue encore une bonne soirée merci merci